Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Je vous rappelle le principe, c'est que notre intention, c'est que nous allons travailler aujourd'hui pour Alexandra. Bonjour Alexandra ! Et que ce travail que nous faisons pour Alexandra, nous le faisons pour vous également. Donc vous devez, enfin vous n'avez rien, il n'y a rien que vous deviez faire. Mais nous vous proposons de ne rien faire et de recevoir comme Alexandra. Donc moi je dis aussi bonjour à Anne qui nous a rejoint aujourd'hui, Anne de l'EFT et l'éducation. Et Nathalie comme d'habitude, une fidèle... Bonjour à toutes, bienvenue à Anne. Alors bienvenue à Anne comme collègue et à Alexandra comme notre cliente du jour. Alors Alexandra, dis-nous un petit peu quel est le problème qui t'occupe ou que tu voudrais régler ? J'aimerais, au niveau de l'alimentation, manger uniquement quand j'ai faim. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais réguler aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où tu manges par... Parce que c'est l'heure de manger, parce que ça fait partie des habitudes, parce que c'est comme ça depuis longtemps. Donc en fait ce que j'aimerais c'est être plus à l'écoute de mon corps et uniquement, effectivement, satisfaire les besoins du corps. Et non pas, par un exemple très concret, déjeuner le matin, c'est quelque chose qui est culturel. J'ai grandi comme ça. En fait le matin, je n'ai pas faim. Et je me rends compte que finalement, si je ne mange pas le matin, j'aurai faim dans la matinée vers 11h, comme si j'avais déjeuné. Donc il n'y a aucun intérêt finalement à petit déjeuner si j'écoute mon corps. Sauf que je suis dans des automatismes et dans quelque chose qui est difficile de faire autrement. Voilà, donc je vais m'imposer de temps en temps, effectivement, de sauter ce petit déjeuner du matin. Alors que si je suis à l'écoute de mon corps, je pourrais effectivement différer et manger plus tard. Mais tu dis que tu as déjà réussi à différer, à ne pas prendre de petit déjeuner, tu me dis. Je vais le faire sur des courtes périodes. Je vais le faire sur des rythmes de travail qui sont un peu différents. Je pars tôt le matin ou du coup, je vais finalement prendre mon repas vers 11h30. Et c'est très bien comme ça. Par contre, si je vais être à la maison comme aujourd'hui où je vais me lever, avoir du temps. Je n'ai pas encore pris le réflexe justement de tapoter en me disant, bon, ce n'est pas le moment. Écoute ta faim et écoute-toi. Ça, je ne l'ai pas encore travaillé pour moi. Ok. Et en quoi est-ce un problème ? Parce que c'est mental ce que tu me racontes. C'est très mental. Je devrais ne pas manger le matin. Le matin ou alors arrêter de manger une assiette qui est pleine et ne pas la finir par exemple. Parce que je suis arrivée à me rassasier. Donc, je ne vais pas finir cette assiette. Voilà, il y a quand même beaucoup de, comment dire, d'automatismes qui sont là avec la nourriture où j'aimerais être plus à l'écoute de mon corps en fait. Ok. Et pourquoi est-ce que tu veux être plus à l'écoute de ton corps ? Pour plus, pour être en accord, plus en accord avec moi, me respecter, me respecter. Ok. Parce que tu ne te respectes pas ? Tu as l'impression en faisant ça ? J'ai l'impression effectivement que de ne pas écouter ce corps, c'est quelque part ne pas respecter une partie de moi. Et donc, je te pose des questions un peu dans tous les sens. Donc, ne pas respecter une partie de moi, ça veut dire quoi ? C'est une habitude de ne pas te respecter ? Une habitude au niveau de l'alimentation, j'ai envie de dire oui, puisque j'ai toujours fait comme ça, finalement. Et ça t'a posé un problème ? J'ai eu des périodes de surpoids, oui. Voilà, j'ai eu ces périodes-là. Là, en prenant de l'âge, j'ai 46 ans, en prenant de l'âge, on s'accepte de mieux en mieux avec tout le travail qui va avec. Mais voilà, ce serait quand même une avancée pour moi que de me dire, tiens, je me lève le matin, mais je n'ai pas faim. Donc, pourquoi manger ? Je mangerai quand j'aurai faim, voilà, par exemple. Ok, donc si maintenant, il est 11h40, est-ce que tu as mangé ce matin ? Oui, j'ai mangé ce matin. J'ai mangé une tartine, j'aurais pu m'arrêter à une tartine, mais j'ai mangé quand même. Comme d'habitude, une tartine, ça ne suffit pas si j'ai faim. Bon, j'ai mangé un petit truc en plus, j'aurais pu m'abstenir, par exemple. Voilà, ce n'était pas nécessaire. Ok. Et donc, tu penses que c'est le fait d'avoir mangé quand tu n'avais pas faim qui a créé les surpoids du passé ? Plus jeune, j'ai eu besoin de me remplir. Voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans des proportions, ce n'est pas les mêmes proportions du tout. Mais plus jeune, oui, j'ai eu besoin quand même de me remplir. Donc, oui, ça a créé du surpoids. Après, c'est le surpoids, je l'ai eu toute petite, donc c'est quelque chose qui remonte avec tout ce qu'il y a derrière. Ok. Et c'est quoi donc, on va dire, les habitudes familiales dans la famille par rapport à manger ? C'est-à-dire, justement, il faut prendre un petit déjeuner. C'est quoi que tu entends ? Parce que, bon, c'est des habitudes, mais des habitudes, elles viennent de ce qu'on a entendu, que c'était bon pour la santé ou qu'est-ce qu'on… C'était quoi ? Ce truc du petit déjeuner, c'est quand même un truc ancré un peu dans notre culture aussi, que le déjeuner, c'est le repas le plus important, il faut absolument déjeuner. Donc, j'ai toujours déjeuné parce qu'on m'a toujours servi un déjeuner et un petit déjeuner. Donc, c'est ça, quand je parle d'habitude, c'est un peu dans ce domaine-là. Ok. Donc, si tu penses à le déjeuner, parce que toi, tu dis comme en Belgique, le déjeuner, alors qu'en France, on dit le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner, oui, pardon. Le déjeuner du matin. Oui, oui, mais en Belgique, on dit le déjeuner pour le petit déjeuner. Mais donc, les Belges, c'est parce que dans notre audience, tu as des Belges et des Français. Donc, c'est pour ça que je dis. D'accord. Alors, si par exemple, tu penses à la pensée, le déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est vrai à combien sur dix ? Même si de l'habitude de l'avoir entendu. Ah, bien, dans le conditionnement, conditionné à neuf sur dix, le petit déjeuner est essentiel. Donc, le petit déjeuner est essentiel ou le repas est le plus important de la journée ? C'est quoi qui est le plus fort ? Oui, le repas le plus important de la journée, quelque part. Ok, d'accord. Si tu fermes les yeux, parce que tu fermais les yeux, très bien. Est-ce que tu vois ça comme une pancarte inscrite devant toi, le petit déjeuner ou le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée ? Où est-ce que tu mettrais cette croyance, cette injonction culturelle, familiale ? Tu le mettrais où ? C'est devant toi et ça se représente par les mots. Ah, mais là, tu m'as parlé d'un panneau. Là, je verrai un panneau, un grand panneau de publicité sur la route. Ok, super. Voilà. Parfait. Alors, je vais faire avec toi de la logosynthèse, parce que j'en fais toujours. Et donc, tu gardes les yeux fermés, tu n'as rien à faire. Tu m'as dit que ça avait l'air, donc c'est le conditionnement à 9 sur 10, donc c'est parfait. Et donc, Anne et Nathalie vont répéter après moi les phrases. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. imbriquée dans le panneau. Imbriquée dans le panneau. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Et le repas le plus important de la journée. Et le repas le plus important de la journée. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Et maintenant, en fait, on laisse travailler les mots. Et ça va durer une petite minute. Et donc, il n'y a rien à faire. On fait juste. On laisse les mots travailler. On laisse quelle nourriture. Sous-titrage là-dessus. On laisse parler. On laisse parler parler. Il n'y a rien attmenant. On laisse « lasts universe blessing ». Et donc, c'est ça au-delà. On laisse parler. Elle n'en a rien là. On laisse parler. On laisse parler parler. On laisse parler. On laisse parler. Merci. 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 J'ai une deuxième phrase pour toi. J'enlève toute énergie non-moi liée à ce panneau le petit-déjeuner et le repas le plus important de la journée de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et on laisse les mots travailler. Merci. 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 Je perds toute mon énergie. Imbriqué dans toutes mes réactions. Imbriqué dans toutes mes réactions. À ce panneau. À ce panneau. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. dans l'ici et maintenant en tant que femme adulte 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 Alexandra tu gardes les yeux fermés et je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur ce panneau que tu avais tout à l'heure est-ce que tu as l'impression que c'est toujours 9 sur 10 que c'est vrai ce conditionnement à 9 sur 10 j'ai l'impression qu'il est plus loin que le panneau est plus loin sur la route donc je serais plutôt à 7 sur 10 tu peux ouvrir les yeux ok j'ai du mal prends ton temps prends ton temps ben oui c'est le matin l'heure du petit déjeuner donc c'est un conditionnement très fort je peux voir puisque ça a baissé que de 2 dixièmes ouais est-ce qu'il y a eu des idées qui te sont venues ou pas ? non ok très bien parfait et bien je vais passer la main à celle qui le désire je vais continuer la base parfait de toute façon on fera de l'IFT mais je pose quelques questions puis si ça te dérange tu réponds pas tu réponds qu'à celles qui te conviennent donc tu parlais de ce fameux panneau de ce conditionnement et dis-moi je te pose la question qu'est-ce qui se passe si tu loupes ce petit déjeuner ? de quoi as-tu peur ? je sais pas je sais pas parce que si je le loupe au contraire je suis content je suis fière de moi je suis très contente de réussir à le louper voilà donc c'est de la satisfaction donc qu'est-ce que je manque ? je manque cette satisfaction du coup tu manques cette satisfaction et qui tu du coup si je te pose la question qui tu vas trahir ? après j'ai pas l'impression de en tout cas je me rappelle pas parce que je me rappelle pas avoir eu ce conditionnement de la part de ma mère par exemple qu'elle me dit s'il faut au déjeuner j'ai pas ces souvenirs-là c'était plus un souvenir culturel mais bon c'est après une question de souvenirs donc il n'y a pas de vérité ok et donc finalement tu n'es même pas forcément certain que ça vienne de tes parents ça peut être un autre conditionnement moi je te propose dans un premier temps de faire un petit tapotement enfin un tapping sur le conditionnement ok finalement même si après il y a cette histoire de liberté d'accord ok donc si on parle bon on a vu le panneau qui t'avais un peu baissé par rapport et si je te demande sur 0 à 10 ton conditionnement juste comme ça tu le verrais à combien toujours par rapport à ce panneau non pas forcément si je te mets simplement la question du conditionnement mon conditionnement avec moi-même par rapport à ce petit déj que tu as entendu la phrase après si je prends le conditionnement le matin au réveil où je vais aller déjeuner alors que je n'ai pas faim je dirais du 10 sur 10 du coup je serais là en fait ok donc on va essayer de baisser les points de karaté toi tu ne fais rien Alexandra ah ben je suis en mettait quand même ah oui tu reçois c'est nous c'est nous qui travaillons pour toi on travaille pour toi alors ça c'est étrange pour moi je vous le dis c'est étrange bon d'accord je ferme les yeux alors je ne vous regarde pas c'est ça tu fermes les yeux et c'est exactement parce qu'en fait ça te permet d'être plus coupée de ton mental de fermer les yeux mais tu peux les garder ouverts il n'y a pas d'interdiction d'accord bon je vous regarde donc même si j'ai ce conditionnement 10 sur 10 même si j'ai ce conditionnement à 10 sur 10 par rapport au petit déjeuner par rapport au petit déjeuner qu'il est important de prendre un bon petit déjeuner le matin qu'il est important qu'il est important de prendre un bon petit déjeuner le matin c'est ok c'est ok je m'accepte telle que je suis maintenant je m'accepte telle que je suis maintenant même si j'ai ce conditionnement vraiment ancré en moi même si j'ai ce conditionnement vraiment ancré en moi qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin et que je ne sais pas d'où vient ce conditionnement et que je ne sais pas d'où vient ce conditionnement c'est ok c'est ok c'est ok je m'ouvre à la possibilité de m'aimer complètement et profondément je m'ouvre à la possibilité de m'aimer complètement et profondément même si ce conditionnement même si ce conditionnement finalement m'entrave finalement m'entrave et m'enlève de la liberté et m'enlève de la liberté c'est ok je l'accepte je l'accepte et je m'ouvre à la possibilité de le libérer et je m'ouvre à la possibilité de le libérer ce conditionnement ce conditionnement point des yeux je ne sais pas d'où il vient je ne sais pas d'où il vient point des yeux peut-être de ma famille peut-être de ma famille peut-être de la société peut-être de la société sous le nez mais est-ce que j'ai besoin de savoir mais est-ce que j'ai besoin de savoir sous la bouche ce qui m'intéresse c'est de le libérer ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de le libérer clavicule je m'ouvre à la possibilité finalement de le libérer je m'ouvre à la possibilité finalement de le libérer sous les seins même s'il est bien accroché même s'il est bien accroché sous le bras je me demande pourquoi il tient tant à moi ce conditionnement je me demande pourquoi il tient tant à moi ce conditionnement au-dessus de la tête peut-être qu'il me rassure peut-être qu'il me rassure point des yeux je ne sais même pas pourquoi je le garde je ne sais même pas pourquoi je le garde point des yeux peut-être que j'y ai pris l'habitude peut-être que j'y ai pris l'habitude mais pourquoi je ne m'ouvrirais pas à la possibilité de changer mais pourquoi je m'ouvrirais pas à la possibilité de changer ça me plairait finalement d'être libre ça me plairait finalement d'être libre et puis surtout j'aimerais écouter plus mon corps et puis surtout j'aimerais écouter plus mon corps mon corps c'est ce qu'il y a de mieux pour moi mon corps c'est ce qu'il y a de mieux pour moi mais finalement je me demande qui je trahirais si j'arrêtais de prendre un petit déj mais finalement je me demande si j'arrêtais de prendre un petit déj peut-être que je ne ferais plus partie du groupe de la tribu peut-être que je ne ferais plus partie du groupe de la tribu de la société aïe aïe aïe, ça fait peur aïe 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 ça fait peur prendre son autonomie prendre son autonomie peut-être que je peux m'ouvrir à la possibilité qu'il ne se passera rien mal pour moi peut-être que je peux m'ouvrir à la possibilité qu'il ne se passera rien de mal pour moi et envisager que du positif et envisager que du positif mais surtout il est important mais surtout il est important il est important que je ne me mette pas martel en tête que je ne me mette pas martel en tête quand je prends un petit déjeuner quand je prends un petit déjeuner j'habicule sinon je me stresse sinon je me stresse sous le sein et quel est l'intérêt de se stresser et quel est l'intérêt de se stresser sous le bras je décide maintenant je décide maintenant je décide maintenant au-dessus de la tête de laisser ce conditionnement s'en aller de laisser ce conditionnement s'en aller adieu bye bye le conditionnement adieu bye bye le conditionnement je suis une grande fille je suis une grande fille je fais ce que je veux je fais ce que je veux quand je veux quand je veux quand je veux alors que je veux alors que je veux et pour cela je m'aime et je m'accepte profondément et complètement je m'aime et je m'accepte profondément et complètement je mets les mains sur mon cœur et je prends une grande inspiration et alors que là je ressens les deux mains sur mon cœur je me dis merci d'avoir tapoté pour libérer ce conditionnement et je me sens là en sécurité tout en pensant à tous les gens qui l'aiment alors Alexandra tu avais dit 10 sur 10 il en est un petit peu où ton conditionnement ? je te réveille je pense que ce serait bien descendu à 6 sur 10 et qu'est-ce qui t'est venu ? un moment de l'émotion de l'émotion à un moment une vague d'émotions ok tu as noté plus particulièrement par rapport à un mot ? c'était au niveau du respect du corps à ce moment-là moi je peux passer la main tu peux refaire une petite ronde si tu veux tu peux faire une petite ronde ok alors je ferais bien une petite ronde maintenant si je te demande par rapport au respect de ton corps et d'être à l'écoute de ton corps sur une échelle de 0 à 10 à combien tu considères que tu respectes ton corps ? dans l'aspect de mon corps au niveau alimentation tout confondu tout confondu tout confondu je serais à 6 sur 10 à 6 sur 10 et si maintenant je te demande s'il y a vraiment par rapport à ce respect est-ce que c'est plus justement l'alimentation ou il y a d'autres tu n'es pas obligée de dire les autres non mais ça pourrait être effectivement donc l'alimentation ce dont on a parlé tout à l'heure je ferais augmenter augmenter cette note du coup et là c'est vrai que ça fait un moment depuis que les piscines ont fermé etc que je ne fais pas trop d'exercices physiques je fais des routines au quotidien les matins quelque chose de 10 minutes tous les matins mais voilà je ferais augmenter cette note si j'avais une activité physique plus intense quand même là en ce moment voilà d'accord ok alors on va faire une petite ronde sur le respect de ton corps ok donc tu ne fais rien bon je ferme les yeux du coup en fait au bout et on y va donc même si j'ai ce sentiment que je pourrais respecter plus mon corps même si j'ai ce sentiment que je pourrais respecter plus mon corps c'est ok c'est ok même si j'estime que je ne respecte pas mon corps à 100% même si j'estime que je respecte que je ne respecte pas mon corps à 100% peut-être que je suis un petit peu trop dure avec moi peut-être que je suis un peu trop dure avec moi et c'est ok et c'est ok en tout cas je m'ouvre à la possibilité d'être moins dure avec moi en tout cas je m'ouvre à la possibilité d'être moins dure avec moi sur le mot jugement par rapport à moi sur le mot jugement par rapport à moi sur mon jugement sur mon jugement par rapport à moi c'est ok Nathalie ? ok je te voyais pencher ce respect ce respect ce respect ce respect par rapport à mon corps ce respect par rapport à moi ce respect par rapport à moi-même ce respect par rapport à moi-même il est à 6 sur 10 il est à 6 sur 10 il pourrait être un peu plus il pourrait être un peu plus un peu plus mais peut-être que je suis un peu dure avec moi-même mais peut-être que je suis un peu dure avec moi-même en tous les cas il y a certainement des parties de moi que je ne respecte pas assez en tout cas il y a certainement des parties de moi que je ne respecte pas assez et du coup je pourrais peut-être m'ouvrir à la possibilité d'être plus indulgente avec ces parties du coup je m'ouvre à la possibilité d'être plus indulgente avec ces parties petit déjeuner ou non petit déjeuner ou pas ou pas le respect de son corps le respect de son corps le respect de son être le respect de son âme le respect de son mental le respect mental le respect de toutes ces cellules de son corps le respect de toutes ces cellules de son corps tout ce respect tout serait tout ça fait beaucoup d'aspect mais je m'ouvre à la possibilité de me respecter encore plus la possibilité de me respecter encore plus même si ça en fait déjà beaucoup à respecter même si ça en fait déjà beaucoup à respecter ce respect ce respect il n'a rien à voir finalement avec un petit déjeuner il n'a rien à voir finalement avec un petit déjeuner il n'a rien à voir avec un petit déjeuner finalement finalement aussi je pourrais peut-être respecter mes envies un peu plus finalement aussi je pourrais un peu respecter mes envies un peu plus et pas forcément que mon corps mes cellules mon âme mon mental et pas forcément que mon corps mes cellules mon âme mon mental peut-être que je respecte pas assez mes envies peut-être que je respecte pas je respecte pas assez mes envies peut-être que j'ai été conditionné à ne pas respecter assez mes envies peut-être que j'ai été conditionné à ne pas respecter mes envies ou peut-être que je n'ai pas été assez libre à ce sujet ou peut-être que je n'ai pas été assez libre à ce sujet je n'ai pas besoin de savoir à l'heure actuelle je n'ai pas besoin de savoir à l'heure à l'actuelle ce qui est le plus important ce qui est le plus important c'est que je renvoie à ses origines c'est que je renvoie à ses origines toutes les causes toutes les causes toutes les causes qui font que je ne respecte pas mes envies qui font que je ne respecte pas mes envies et rien que pour cette intention et rien que pour cette intention de renvoyer à leurs origines toutes ces causes de renvoyer à leurs origines toutes ces causes je peux me féliciter je peux me féliciter et m'ouvrir à la possibilité m'ouvrir à la possibilité que j'accepte mes envies que j'accepte mes envies sans condition sans condition sans pression sans pression sans jugement sans jugement ah je me sens mieux ah je me sens mieux ah je me sens mieux du coup je sens le respect pour moi-même du coup je sens du respect pour moi-même de manière globale je sens qu'il augmente je sens qu'il augmente ça me fait tant de bien ça me fait tant de bien pour ça je m'aime profondément et complètement pour ça je m'aime profondément et complètement et je remets les deux mains sur mon cœur et je prends une grande inspiration je remets les deux mains sur mon cœur Je bois un peu d'eau. Donc Alexandra, qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Le respect ? C'était riche. C'était riche, merci. Oui, c'était riche, c'était doux. J'ai eu encore quelques montées d'émotions sur certains moments. J'ai trouvé que c'était très global, il y avait plein de choses dedans qui ont fait écho, qui ont résonné en moi, d'où l'émotion. Et donc, si tu penses au mon respect ou plus de liberté, tu te sens plus allégée par rapport à quoi ? Tu dis une émotion ? Une notion de lâcher prise, parce que je pense qu'effectivement, le contrôle est là. Donc, le contrôle et parfois la dureté envers moi-même. Donc, ça m'a beaucoup… Ça a vraiment résonné. Donc, oui, la notion de liberté, de lâcher prise, de respecter aussi ce qu'on est dans l'instant, avec plus de douceur. Voilà, c'est un peu ça qui fait écho là. Donc, c'est chouette. C'était une belle ronde. D'accord. Donc, finalement, plus de douceur par rapport à toi-même. Aussi, oui, tout simplement. Des choses simples. Nathalie ? Remonte mon estime, du coup. Voilà, je remonte à huit. Très bien. Très bien. Ça va, Alexandra ? C'est moi qui reprends ? Très bien. Merci. Bien. Alors, moi, je vais te proposer de fermer les yeux. OK. J'aimerais que tu imagines que tu es totalement libre. Tu es dans une extrême douceur pour toi-même. Et tu t'autorises à ne pas petit-déjeuner. Mieux encore, tu t'autorises à manger uniquement quand tu as faim. Tu t'autorises à respirer aussi. Voilà. Toujours en gardant les yeux fermés. Est-ce que tu peux voir cette Alexandra-là ? Oui, bien là, je me vois marcher sur la plage, oui. Super. Très bien. Et comment ça se passe avec ton alimentation, avec Alexandra qui est là, libre sur la plage ? Ça se passe sans interrogation, en fait, sans y penser. Ça coule de la source ? C'est-à-dire que là, comme je vois là, ce n'est plus une préoccupation. Très bien. Garde bien cette image de toi qui est là, dans cette fluidité, où ça a l'air facile d'être toi-même. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Oui. Es-tu certaine que c'est ça que tu veux ? Être vraiment moi-même ? Ah ben oui, bien sûr. Oui. OK. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver encore aujourd'hui ? Si on est sur ce sujet, c'est les vieilles habitudes, les vieux réflexes, le manque de distance, parce qu'après, des outils, j'en ai plein en plus, mais que je n'utilise pas pour ça. Donc, voilà, je ne sais pas. Le manque de distance, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mais qu'il suffirait, si on repart sur ce petit dégé du matin, avant de le prendre, il suffirait que je me pose, que je tapote un peu et que je passe à autre chose. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, en fait. Donc, prendre la distance, c'est ça, c'est différer l'action qui ne me convient pas en prenant de la distance, en pratiquant les outils que je connais. Donc, si je résume, il te suffirait de prendre de la distance, d'instaurer un nouveau rituel pour t'empêcher de faire des choses qui ne te conviennent pas. Oui, tout à fait. Ça m'a l'air facile, quand tu le dis comme ça. Non, mais complètement. Je le fais pour tellement d'autres choses. On est d'accord. Oui, oui. Mais, 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 il y a ce petit truc qui fait que tu ne le fais pas. Tout à fait. Ce petit truc-là. Alors, il y a souvent un mot qui me venait pendant que tu tapotais, enfin, avec Caroline et avec Anne, c'était ce mot prison. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Prison? Oui. Enfermée, prison, il y a quelque chose de ce genre-là. Alors, oui, là, ça va me parler par rapport à le travail que j'ai pu faire de visualisation assez récent où, oui, où j'ai vu cette prison. Ah, OK. C'est ça qu'on me montrait. OK. Ça te va si je reprends ça? Oui, très bien, oui. Oui? Merci. Voilà, voilà. Parfois, je ne sais pas d'où vient le mot, mais ça vient. C'est très juste. OK. Eh bien, je vais partir en EFT. Et donc, toi, tu restes bien dans cette énergie. Peut-être si cette prison te revient, cette image te revient, peut-être justement que c'était quelque chose qui n'était pas terminé. On va en profiter ensemble. Même si je suis encore dans cette prison. Même si je suis encore dans cette prison. enfermée dans toutes ses obligations. Enfermée dans toutes ses obligations. Enfermée dans toutes ses habitudes. Enfermée dans toutes ses habitudes. Enfermée dans tous mes automatismes. Enfermée dans tous mes automatismes. Même si je me suis emprisonnée moi-même. Même si je me suis emprisonnée moi-même. plutôt que de me rendre libre plutôt que de me rendre libre je me pardonne je me pardonne et je m'accepte totalement et profondément je m'accepte totalement et profondément pour qui je suis pour qui je suis et pour tout ce que j'ai déjà fait pour moi et pour tout ce que j'ai déjà fait pour moi même si je suis encore bloqué même si je suis encore bloqué plutôt que de me respecter plutôt que de me respecter et de prendre de la distance et de prendre de la distance même si je suis coincée dans ces mauvais rituels même si je suis coincée dans ces mauvais rituels qui m'ont été imposés qui m'ont été imposés de manière consciente et inconsciente de manière consciente et inconsciente je me pardonne de les avoir acceptés je me pardonne de les avoir acceptés et je me dis qu'il est peut-être temps d'ouvrir la porte et je me dis qu'il est peut-être temps d'ouvrir la porte d'écarter ces barreaux d'écarter ces barreaux et de laisser mes ailes se déployer et de laisser mes ailes se déployer au-dessus de la tête cette prison cette prison dans laquelle je me suis enfermée dans laquelle je me suis enfermée consciemment ou inconsciemment consciemment ou inconsciemment tous ces conditionnements tous ces conditionnements que l'on m'a imposés que l'on m'a imposés sans que je m'en rende compte sans que je m'en rende compte tous ces comportements qui sont devenus les miens tous ces comportements qui sont devenus les miens et qui ne me correspondent absolument pas et qui ne me correspondent absolument pas comme ce petit déjeuner comme ce petit déjeuner et pourtant et pourtant et pourtant j'ai vraiment envie de cette vie de liberté j'ai vraiment envie de cette vie de liberté de cette fluidité d'être moi-même de cette fluidité d'être moi-même mais il y a une part de moi mais il y a une part de moi accrochée à ces anciens rituels accrochée à ces anciens rituels accrochée à cette prison bien sécurisante accrochée à cette prison bien sécurisante peut-être que je ne suis pas toute seule dans cette prison peut-être que je ne suis pas toute seule dans cette prison et que si j'en sors et que si j'en sors je vais laisser les personnes là sur place je vais laisser les personnes là sur place peut-être qu'il y a des habitudes peut-être qu'il y a des habitudes qui sont un bon lien qui sont un bon lien avec des personnes que j'aime avec des personnes que j'aime j'ai pas vraiment envie de lâcher tout ça je n'ai pas vraiment envie de lâcher tout ça et je reste coincée et je reste coincée dans ses comportements dans ses comportements où je ne m'écoute pas vraiment où je ne m'écoute pas vraiment je ne sais pas qui je protège je ne sais pas qui je protège mais dans ses comportements c'est pas moi mais dans ses comportements c'est pas moi peut-être que je pourrais lâcher tout ça peut-être que je pourrais lâcher tout ça peut-être que ceux ou celles qui sont dans cette prison avec moi peut-être que ceux et celles qui sont dans cette prison avec moi attendent un geste attendent un geste un signe un signe qu'ils peuvent aussi sortir qu'ils peuvent aussi sortir nous sommes peut-être tous coincés dans cette prison nous sommes peut-être tous coincés dans cette prison parce que nous n'osons pas sortir parce que nous n'osons pas sortir mais tout ça, ça fait partie de mon passé mais tout ça, ça fait partie de mon passé j'ai déjà travaillé ça j'ai déjà travaillé ça et il restait juste encore cela il reste juste encore cela ses habitudes, ses automatismes ses habitudes, ses automatismes je sais aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun risque je sais aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun risque à être moi-même et à me respecter à être moi-même et à me respecter ce conflit entre me respecter et ne pas me respecter ce conflit entre me respecter et ne pas me respecter n'a plus de raison d'être n'a plus de raison d'être je suis une femme adulte je suis une femme adulte et le fait que je déjeune ou pas et le fait que je déjeune ou pas n'est en rien un danger n'est en rien un danger ne peut en rien couper un lien ne peut en rien couper un lien le fait que je me respecte le fait que je me respecte que j'écoute mes propres besoins que j'écoute mes propres besoins me permet de développer mes ailes me permet de développer mes ailes de pouvoir les déployer de pouvoir les déployer et de prendre ce merveilleux envol et de prendre ce merveilleux envol et tout ça c'est possible pour moi aujourd'hui et tout ça c'est possible pour moi aujourd'hui car j'enlève tous ces poids car j'enlève tous ces poids toutes ces attaches toutes ces attaches toutes ces chaînes représentées par les comportements représentées par les comportements automatisme et habitude automatisme et habitude je fais cadeau de tout cela à cette prison je fais cadeau de tout cela à cette prison comme ça elle se sentira moins seule cette prison comme ça elle se sentira moins seule cette prison Elle sera remplie de tous ses anciens comportements. Je lui fais un beau cadeau. C'est ce qu'elle aime. Les chaînes. Les boulets. Les pois. Les menottes. Les liens toxiques. Je peux tout déposer. Et franchir cette porte. Ouvrir mes ailes. Et voyager au bord de la mer. Cette mer. Avec laquelle je peux avoir une relation tellement saine. Avec laquelle je peux avoir une relation tellement saine. De bienveillance et d'amour. De bienveillance et d'amour. Cette mer. Cette mer. Qui m'apprend la douceur. Qui m'apprend la douceur. Avec tous ses mouvements. Avec tous ses mouvements. Je peux totalement lâcher prise. Je peux totalement lâcher prise. Car j'ai retrouvé toutes mes connexions. Car j'ai retrouvé toutes mes connexions. Mon alignement. Mon alignement. Cette légèreté. Cette légèreté. Je peux me respecter. Je peux me respecter. Je me sens tellement puissante à l'intérieur. Je me sens tellement puissante à l'intérieur. Je reconnecte tellement cette énergie d'amour. Je reconnecte tellement cette énergie d'amour. Que je réalise toute ma partie sacrée. Que je réalise toute ma partie sacrée. Cet être au plus profond de moi. Cet être au plus profond de moi. Je connecte cette énergie. Je connecte cette énergie. Je me sens privilégiée de ce chemin. Je me sens privilégiée de ce chemin. J'intègre tout cela maintenant. J'intègre tout cela maintenant. On peut poser les mains sur son cœur. Et juste attendre quelques instants. Ce qui continue de descendre. Descends encore. Merci. 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 Comment tu vas ? Merci. C'était très riche. C'était très riche. J'ai bien fait d'être là ce matin. Je vous remercie toutes. Ça a été étonnant. Oui. Étonnant. Très profond. Très profond. Une belle connexion. Jusqu'au dernier instant. Ou vraiment. Quand cette connexion avec mon être sacré. Il fait vraiment la dernière partie. Là, j'ai vraiment senti mon corps qui se redressait. Qui se connectait. Oui. Beaucoup d'émotions. En première partie aussi. Et c'était très juste. Voilà. Je suis bluffée en fait. Je suis bluffée. Merci à vous, mesdames. Ok. Donc, est-ce que quand tu as dit au début, « J'aimerais manger quand j'ai faim ». Et donc, je voudrais que tu fermes les yeux et que tu t'imagines la journée là maintenant. Et il va être 13 heures. qui est une heure habituelle pour manger. Comment est-ce que tu te vois vivre cette heure ? Ou même maintenant, en quittant le… Puisqu'il est midi et demi. Comment tu te sens par rapport à… Ça va être l'heure du repas. Et normalement, on mange à l'heure du repas. Alors, est-ce que tu sens que tu as faim ? Comment tu te sens ? Non, je n'ai pas faim parce que je… J'ai passé une nuit pas très agréable avec mon fils qui a fait beaucoup de cauchemars. Donc, j'ai peu dormi. Je me suis du coup réveillée tard là vers 10 heures. Donc, j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps finalement. Il y a trois heures. Donc, je n'ai absolument pas faim. Et là, je ne m'apprête pas à manger du tout. Ok, ok. Tu continues à fermer les yeux. Pardon. Je ne m'apprête pas à manger. Voilà. Et tu vas… Et imagine qu'il est 15 heures maintenant. Ok. Donc, il est 15 heures. Je mangerai si j'ai faim. Magnifique. Tout à fait. Tout à fait. On va avancer dans la journée. Il est 16 heures. Comment tu te sens ? Imagine-toi à 16 heures. Ah ben, si j'ai mangé à 15 heures, je me sens repu. Ok. Donc, en fait, maintenant, ce que j'entends dans ce petit test que je fais, c'est que ça a l'air de fonctionner, que tu vas manger quand tu as faim, qui était ton objectif de base, si je ne m'abuse. Dans la tête, oui. Et ? Ah, un petit mec qui pointe son nez. Non. Et il n'y a plus qu'à vivre, en fait. Il n'y a plus qu'à le vivre. Ok. Ok. Donc, pour toi, ce serait ok qu'on s'arrête là, Alexandra ? Oh oui, je pense que ça a été très complet, très riche. Donc, oui, c'est une belle séance. C'est ça. Oui. Tu ne veux pas qu'on encre un peu plus de positif ? Ah ben, si vous avez le temps pour ça, je prends. Ah ben, je vais faire une petite minute. Ok. Ok. Allez, volontiers. Bien sûr, je prends. Merci. Ok. Tu as entendu, Caroline, que maintenant, elle dit « je prends » et qu'au début de la séance, elle dit « oh, c'est difficile pour moi de recevoir ». Oui. Ok. Oui, surtout de cette manière et de ne pas tapoter et de juste recevoir. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quand même exceptionnel. Oui. Et c'est agréable, n'est-ce pas, Alexandra ? Ben, oui, complètement. Et vu comment ça bouge au niveau émotionnel, ça fonctionne bien. C'est bien. Oui. Pour l'avoir expérimenté, je suis d'accord et je pense que Nathalie aussi, n'est-ce pas ? Absolument. Ouais. Ok. Bravo. Alors, même si mon corps a été habitué à des automatismes, je sais maintenant que je peux manger quand j'ai faim et je me remercie d'avoir fait cet exercice auquel je ne m'attendais pas. D'avoir fait cet exercice auquel je ne m'attendais pas. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et je choisis vraiment de me respecter. Et je choisis vraiment de me respecter. Parce que j'ai eu une petite habitude de sabotage par le passé. Parce que j'ai eu une petite habitude de sabotage par le passé. Par le passé. Et j'ai l'intention maintenant de m'en libérer totalement. Et j'ai l'intention maintenant de m'en libérer totalement. Ok. Le dessus de la tête. Oui. J'ai été habituée à l'auto-sabotage. J'ai été habituée à l'auto-sabotage. J'ai tous les outils de la terre. J'ai tous les outils de la terre. Et même ayant ces outils, je ne les utilisais pas. Et même en ayant ces outils, je ne les utilisais pas. Parfois, c'est bon l'auto-sabotage. Parfois, c'est bon par l'auto-sabotage. Et de mariner dans nos petits problèmes. Et de mariner dans nos petits problèmes. J'adore parce que quand je fais ça, les gens, ils sourient toujours. Donc, il y a vraiment un plaisir de l'auto-sabotage. Cette habitude de me saboter. Cette habitude de me saboter. Comme de manger par habitude. Comme de manger par habitude. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que l'habitude de manger ne va plus exister. C'est que l'habitude de manger ne va plus exister. Même si le sabotage va encore être un peu là. Même si le sabotage va encore être un peu là. L'important, c'est que je m'aime, même en me sabotant. L'important, c'est que je m'aime, même en me sabotant. Et pourquoi est-ce que je mange chaque fois que j'ai faim ? Et pourquoi est-ce que je mange chaque fois que j'ai faim ? Ou seulement quand j'ai faim. Ou seulement quand j'ai faim. Et plus quand c'est l'heure de manger. Et plus quand c'est l'heure de manger. Pourquoi est-ce que je respecte mon corps ? Pourquoi est-ce que je respecte mon corps ? Pourquoi suis-je tellement en accord avec mon corps ? Pourquoi suis-je tellement en accord avec mon corps ? Que je ressens quand il a faim. que je ressens quand il a faim je choisis de manger je choisis de manger uniquement quand j'ai faim uniquement quand j'ai faim et vous inspirez et vous expirez alors Alexandra qui a pris vraiment tout le bénéfice on sent que tu j'aime bien les informations à la fin, c'est chouette ça c'est chouette, c'est super donc si jamais vous avez le même problème qu'Alexandra ou que vous avez des petits, parfois tu sais quand on travaille ça fait flou et puis ça fait ça donc en fait n'hésite pas à refaire la vidéo qui sera sur la chaîne Youtube ça marche et pour les personnes qui ont ce genre de petits soucis qui sont similaires parce que tu penses bien que on est nombreux voilà exactement donc je vous dis merci à toutes merci à Anne et à Nathalie et merci à Alexandra merci à tout le monde à toutes de t'être prêtée au jeu même si ça t'avais peur que tu étais étonnée tu vas voir c'est que du bon que du bon voilà génial bravo donc si vous aimez la vidéo vous mettez un petit pouce vous mettez un commentaire si vous en avez également bénéficié et on vous dit à très bientôt à t' SGT merci à la fin de suite à t' SGT Sous-titrage ST' 501